Les cérémonies d'hommage débuteront en Angleterre, à Portsmouth. Emmanuel Macron, Theresa May, la reine Elisabeth II et Donald Trump présideront une cérémonie internationale en présence de 300 vétérans qui embarqueront sur des bateaux vers la France. 19 dirigeants internationaux se retrouveront ensuite le temps d'un déjeuner. Il y a 75 ans, c'est de Portsmouth qu'une partie de l'armada alliée s'est élancée vers la France dans la nuit du 5 au 6 juin. Ensuite, direction Caen pour célébrer la résistance française. Emmanuel Macron participera à la cérémonie en mémoire des fusillés de la maison d'arrêt de Caen où près de 75 hommes résistants ont été tués quelques heures après le débarquement. Demain matin, Emmanuel Macron retrouvera Theresa May et des vétérans pour la pose de la première pierre d'un mémorial britannique. Puis ce sera le grand moment de ce 75e anniversaire. À 11h, Donald Trump et le président de la République seront au cimetière américain de Colville-sur-Mer. Près de 12 000 personnes, dont 160 vétérans, sont attendus. Enfin, à 16h30, une cérémonie en l'honneur des 177 Français du commando Kieffer qui ont débarqué le 6 juin 1944 clôturera cette grande journée d'hommage. Merci. Merci. Merci.